L'enregistrement a débuté. Je vais mettre l'ordre du jour sur... Séance ordinaire du 10 mai 2021. Procès verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 du Conseil de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue, tenu par moyens technologiques. Dans la situation de la pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074, émis par le gouvernement du Québec le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020. Lors de cette séance sont présents Mme le maire Parla-Awa, Mme la conseillère Dana Chevalier, M. les conseillers Ryan Young, Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et M. Denis Gignac, M. le directeur général Martin Bonhomme et M. le trésorier Michael Finnerty. Mme le maire Parla-Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et un autre d'appuyer. M. Martin Bonhomme agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, il fait la lecture du titre et de chaque résolution des points à l'ordre du jour. M. le maire Parla-Awa agit comme secrétaire de l'ordre du jour. Proposeur? Appui? Est-ce que j'ai entendu Dana? Sure, oui, oui. OK, merci. Pariode de questions allouées aux personnes. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyen technologique, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures pour soumettre leurs questions. Nous avons reçu une question d'un citoyen et il est présentement 18h38 pour l'ouverture de la période de questions. La question du citoyen. À la réunion du mois de mars, vous avez indiqué que vous avez eu la confirmation d'une entente avec l'agglomération pour le remboursement des frais de construction en tant que maître d'oeuvre pour la piste cyclable sur la ligne d'hydro qui est prévue, selon vos écrits, à 2 millions. Allez-vous, dans un geste de transparence, publier cette entente signée par l'agglomération? Bon, alors je reviens sur ce que j'ai dit au mois de mars. Nous avons une confirmation de l'agglomération de Montréal. D'ailleurs, je pense même qu'ils ont adopté une résolution et c'est dans leur PTI. Alors, il y a une lettre qui a été envoyée à M. Bonhomme au mois de décembre qui confirme l'entente et comme quoi les fonds vont provenir de l'agglomération de Montréal. La lettre vient de la direction de la mobilité, urbanisme et mobilité de Montréal. Et qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Si vous voulez absolument une lettre, vous pouvez, M. Bonhomme, si vous n'avez pas d'objection puisque la lettre vous est adressée. Est-ce qu'on peut partager la lettre? Oui, c'est le vœu du conseil. Il n'y a aucun problème de mon côté. Moi, je n'ai aucune objection. Est-ce que quelqu'un a une objection? Non. Alors, espérons que third time's the charm. Si vous êtes d'accord, on l'amènera comme annexe au compte-rendu de la réunion de ce soir. Merci. La deuxième question. Quand allez-vous publier la réforme du plan d'urbanisme? Le dossier comme tel a été suspendu à cause de la pandémie, évidemment. C'est évident que pour respecter les directives du provincial, nous ne pouvons pas tenir des consultations publiques. Et ce n'est pas l'habitude de ce conseil de ne pas tenir des consultations publiques. Et évidemment, c'est assez important de pouvoir s'assurer qu'il y aura une consultation citoyenne représentée de tous les citoyens. Alors, présentement, sans consultation publique en personne, ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Et nous préférons attendre que tout le monde puisse y assister et être impliqué. Merci, Mme le maire. Juste afin d'aviser les citoyens, nous avons eu des problèmes technologiques avec l'adresse e-mail 434-ACOMERCELSADB.QC.CA. C'est possible qu'il y ait des questions que nous n'avons pas reçues. Si c'est le cas, elles seront traitées lors de la réunion du conseil du mois de juin. Fermeture de la période de questions. Il est présentement 18h42. Adoption de procès fermaux. Il est proposé par et appuyé par d'adopter le procès fermé à ci-dessus, mentionné et préparé par le greffier adjoint de la Ville. Proposeur. Tom. Appui. Appui, Dana. Merci. Autorisation d'occupation du domaine public marché Saint-Anne. D'autoriser la tenue du marché Saint-Anne à partir du 8 mai 2021 jusqu'au mois d'octobre 2021 dans le parc du stationnement de la rue Lalonde, sous réserve des conditions suivantes. Le respect des consignes sanitaires recommandées par le gouvernement du Québec et ou la santé publique du Québec, le maintien d'un accès sécuritaire au stationnement et à la livraison du restaurant Basile, que le marché demeure membre de la Société de développement commercial à SDC de Saint-Anne-de-Bellevue, le paiement des frais soit quitté pour l'occupation du domaine public conformément à la réglementation en vigueur, fournir à la Ville une preuve d'assurance en responsabilité civile de 5 millions de dollars. Proposeur. Autorisation de signature afin de présenter les spectacles de la programmation estivale été 20-21, mercredi spectacle de la promenade. D'autoriser la directrice du service des loisirs et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville le contrat avec les productions Douglas W. Miller pour les prestations artistiques qui seront présentées dans le cadre des mercredis spectacles à promenade pour l'été 20-21. D'autoriser une dépense totale maximale de 26 000 $ taxes incluses sur le nombre de spectacles présentés à même le poste budgétaire 02-701-1099-6 du Fonds général. Proposeur. Adjudication du contrat, travaux, fournitures et poses de béton bitumineux 20-21. Doctroyer le contrat à la Compagnie des pavages de la Cité-BM Incorporée pour la fourniture et la pose de béton bitumineux nécessaires à l'entretien du réseau routier pour la période du 11 mai 2021 au 6 mai 2022, inclusivement plus les deux années d'options, soit du 10 mai 2022 au 5 mai 2023 et du 9 mai 2023 au 3 mai 2024. D'autoriser la dépense de 69 272 et 44 taxes incluses à même le poste budgétaire approprié du Fonds général. Proposeur. Denis. Appui. Tom. Merci, thank you. Adjudication du contrat, fourniture de services de coupe de gazon dans le quartier nord 2021. D'autoriser le contrat à la Compagnie-Entreprise Forest Garden Incorporée pour la fourniture du service de coupe de gazon dans le quartier nord pour l'année 2021. D'autoriser une dépense de 30 000 $ et 31,40 $ au-dessous, taxes incluses, à même le poste budgétaire approprié du Fonds général. Proposeur. Yvan propose. Appui. Denis, appui. Merci. Renouvellement services d'électricien pour l'entretien du réseau d'éclairage. A.J. Théorêt Entrepreneur-Électricien Incorporé. De renouveler le contrat de service d'électricien pour l'entretien du réseau d'éclairage public avec la compagnie A.J. Théorêt Entrepreneur-Électricien Inc. pour la troisième année d'option, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, pour un montant de 71 594 $ taxes incluses. D'autoriser les dépenses et le paiement net de 41 448 et 49 $ pour l'année 2021, à même le poste budgétaire approprié du Fonds général. Proposeur. Tom. Appui. Francis. Merci. D'octroyer le contrat pour les travaux de pulvérisation et resurfaçage de la rue Sipiotre, entre les rues Oumet et Leslie Docker, la compagnie Meloche, division de Syntra Incorporé, au montant de 719 675 $ et 38 sous taxes incluses. D'autoriser la dépense de 719 675 $ et 38, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt 826 sous réserve d'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposeur. Denis. Appui. Yvan, appui. Merci. Octroi de contrat, plans et devis et surveillance génératrice sans tarpelle. D'adjuger le contrat pour les services professionnels d'ingénierie, plans de vie et surveillance partiels des travaux d'installation de groupe électrogène au sans tarpelle à la firme EXP, au montant de 27 594 taxes incluses, à même le fonds de roulement. L'emprunt au fonds de roulement, au montant de 25 197 $ sera remboursé sur une période de 5 ans, comme suit, pour l'année 2022, 5041 $, pour les années 2023 à 2026, 5039 $ par année. Proposant. Par... Dana propose. Appui. Ryan, appui. Thank you. Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la collecte et le transport des ordures ménagères. D'autoriser l'ingénieur municipal et développement durable à procéder à un appel d'offres public pour la collecte et le transport des ordures ménagères pour un contrat de deux ans avec une année d'option. D'abroger la résolution 10-211-20, autorisation de procéder à un appel d'offres public pour la collecte et le transport des ordures ménagères, des résidus verts et alimentaires, adopté le 13 octobre 2021. Proposeur. 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 Denis. Appui. Francis. Merci. Célébrons. Célébrons la Semaine nationale des travaux publics du 16 mai au 22 mai 2021 de déclarer pour la Ville de Saint-Anne-de-Pellevue la période du 16 mai au 22 mai 2021 comme Semaine nationale des travaux publics. Proposeur. 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 Denis. Appui. Ryan. Merci. Thank you. Demande d'autorisation environnementale et ou d'interprétation réglementaire liée aux travaux de stabilisation des sols et de protection des berges par Godin. Il est résolu d'autoriser et de mandater la firme de génie Conseil Tétra Technique à compléter les demandes d'autorisation des travaux de stabilisation des sols et de protection des berges dans le cadre des travaux du parc Godin auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Assigné pour et au nom de la Ville de Saint-Anne-de-Pellevue toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministère de développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministre des forêts, de la faune et des parcs ou en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et assigné tous les documents exigés en vertu de l'architecte 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement. Proposeur Proposeur Appui Brian Merci Demande d'autorisation environnementale et ou d'interprétation réglementaire liée aux travaux de réfection des murs de soutènement du parc Kelso et la réfection de la promenade le long du canal. Il est résolu d'autoriser de mandater la firme de génie conseil Tétra Technique à compléter les demandes d'autorisation en vue des travaux de réfection des murs de soutènement du parc Kelso, de la rue Lalonde et la réfection des ouvrages du soutènement et de fondation de la promenade le long du canal auprès du ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Proposeur Proposeur Dana Propose Appui 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 Denis Appui Merci Aide financière aux organismes à but non lucratif. Promotion aide financière. D'autoriser la dépense et le paiement d'un don de 250 $ à même le poste budgétaire approprié du Fonds général à la fondation du cégep John Abbott qui correspond en temps normal à l'achat de deux billets de cocktail dînatoire au tournoi de golf annuel de la fondation. D'autoriser la dépense et le paiement d'une somme de la somme de 937 et 50 taxes incluses à même le poste budgétaire approprié du Fonds général pour l'achat d'un espace publicitaire d'une demi-page dans l'agenda du collège édition 20-21-20-22 du collège John Abbott à l'ordre de l'imprimé des éditions Vaudreuil incorpore. Proposeur Proposeur Propose Dana Propose Appui Appui Tom Merci, thank you. L'adoption des comptes. D'approuver le paiement des comptes suivants, journal des déboursés en date du 13 avril jusqu'au 10 mai 2021, 538 846 $ le et 26 sous. Lise des comptes fournisseurs en date du 30 avril 2021, 8,058,272,25 pour un total de 8,597,118 et 51 sous. Ma salariale brute, incluant celle des élus, du 27 mars au 23 avril 2021, 174,268 et 24 sous. Proposeur? Yvan propose. Appui. Francis. Merci. Entérinement des décisions prises depuis le 13 avril 2021 relative à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. De valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 16 mars 2021 qui sont jointes en annexe à la présente résolution. Proposeur? Tom? Appui. Denis? Merci. Excusez-moi, M. Bonhomme, c'est plutôt depuis le 13 avril? Excusez-moi, oui, depuis le 13 avril 2021. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez qu'on refasse les, juste confirmer les appuis? Oui, s'il vous plaît. Alors, appui. Tom. Tom et? Denis seconde. Merci. Merci, M. Finerti. Modification de l'heure de la séance du 14 juin 2021. De modifier l'heure de la séance ordinaire du 14 juin 2021 à 18h30 au lieu de 19h30. Proposeur? Donnie. Appui. Ryan. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 776 modifiant le règlement numéro 770 afin d'y ajouter certaines dispositions relatives à la sécurité. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, sous-signé Paula Hawa, maire, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 770-6. En effet, lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 770-6 modifiant le règlement numéro 770-6 afin d'ajouter certaines dispositions relatives à la sécurité. Dépôt de documents, liste d'échecs émis et en circulation pour la période du 13 avril au 10 mai 2021, liste des commandes au 30 avril 2021, levée de la séance, de lever la présente séance ordinaire, il est 18h57. Proposeur? Tom. Appui. Francis. Merci. Bonne soirée. J'arrête l'enregistrement. S'il vous plaît, merci. Merci.